Je vais vous présenter The Decentralized Podcast Le podcast qui parle de l'innovation, l'entrepreneuriat, la blockchain et la web 3 Le podcast qui parle principalement de l'entrepreneur ou d'experts dans le monde Le podcast est parti d'un programme qui est The Decentralized Impact Program Ce que vous n'avez pas de savoir, il y a un programme d'innovation et d'incubation lancé par Impact Partner, soutenu par International Finance Corporation et en collaboration avec le blockchain, le 1337 Digital Studio Il faut qu'il y ait des jeunes entrepreneurs et les porteurs d'idées qu'il y ait des projets sur le blockchain et qu'il y ait des événements et des événements dans les six challenges qui sont 1. Alimentation et santé 2. Énergie et environnement 3. Logistique et mobilité 4. Inclusion financière 5. Industrie créative 6. Technologie sociale et civique Aaslima Marokhra, dhifi l'yom, hos Asimu Azshakshouk Barcha, comme vous vous le savez, sur le poste l'achrini qui l'a occupé qui est le président de la Nakhl Il est aussi une figure inspirante de l'Barcha des jeunes Il y a différents... Il m'inspire beaucoup, Mouaz Il y a un poste où vous voulez connecter les choses à l'intérieur Il y a un poste où vous voulez connecter les choses à l'intérieur Il y a un poste où vous venez de vivre en fait j'ai toujours essayé à travers le secteur public de valoriser derrière l'internet, le numérique, le développement du numérique j'ai toujours essayé de porter ce chapeau là avec le numérique on peut changer le monde c'est vrai et maintenant je n'ai qu'à l'internet on a dit la liberté d'internet quand j'ai fait l'internet au début pour changer l'internet il fallait aussi promouvoir la liberté où on a dit qu'alhamdoulilah on a dit qu'on a créé un écosystème qui a créé un écosystème et qu'on a créé une référence par rapport à la liberté et qu'on a créé des applications qui ont apprécié par rapport à l'aujourd'hui entre autres, il y a beaucoup d'applications pour les jeunes pour qu'ils ont apprécié à l'échelle internationale et nous parlons de technologie, on parle pour un autre contexte alors que le contexte est mondial, le contexte est africain aussi parce que le marché africain est demandeur et au final c'est le temps qu'on a créé lié à notamment de l'image, le traitement de l'image, l'analyse d'image c'était un peu lié à aujourd'hui parce que quand on détecte les objets dans une image ou dans une vidéo, aussi bien pour la vidéosurveillance par exemple le trafic routier ou le visage, la taoua laouha vulgarisée mais à l'époque c'était des dossiers de recherche aussi le codage, le codage MPEC-4, la marquee ou Ali, taoua vulgarisée mais les années 2000 ont travaillé sur le prémice du développement du MPEC-4 Kif Kif MPEC-7, à l'époque c'était une norme qui montait vers les années 99, on a travaillé, on a fait des applications dans un centre public, le centre d'études de recherche de télécommunication on a fait des prototypes, il y a plusieurs applications dans le monde après j'ai choisi d'aller plus vers la régulation et la politique pour mieux servir le pays ok j'ai fait une thèse, j'ai fait beaucoup de recherches mais il n'y a pas d'opportunité pour le secteur public pour avancer dans ces applications même si on a fait des choses qui sont reconnues à l'échelle internationale c'est dommage à la maarnèche le cadre et l'environnement qui permet de promouvoir les chercheurs pour qu'ils développent des applications réelles et concrètes derrière leurs idées et alors j'ai choisi de faire le changement des régulations et donc c'est là où j'ai côtoyé les opérateurs de télécom donc c'est là où j'ai côtoyé les opérateurs de télécom j'ai fait un ordinateur, j'ai fait des applications où tu fais de nouvelles idées, une oeuvre les vrais acteurs du numérique, les opérateurs, les fournisseurs de services internet et nous avons choisi de nouvelles idées, nous avons fait des questions et nous avons fait des questions, mais nous avons fait des questions mais nous avons fait des questions et donc c'était une étape aussi importante dans ma vie parce que j'ai appris des questions sur le sujet et je me suis dit, où est-ce qu'on peut agir après j'ai eu un an avant la thawra j'ai travaillé en tant que conseiller du ministre donc c'était une année remarquable parce que c'est aussi comment ça fonctionne c'était l'usage de technologie les dossiers sont liés à Tunisie télécom à l'époque on parlait de l'introduction en bourse de Tunisie télécom l'introduction d'orange j'ai côtoyé l'introduction du réseau orange j'ai eu des licences il y a eu beaucoup de dossiers et j'ai eu un choix j'ai eu un choix j'ai eu un choix c'était le premier gouvernement qui a décidé de me nommer à la tête de la Thawri et la mission n'était pas facile à l'époque c'était un challenge le mot d'ordre c'est ta chouara où je n'ai pas envie de faire tout le monde ok donc on travaillait sur le court terme réellement mais qui me gîte n'a pas une boîte qui a un potentiel énorme et le rôle de l'Internet est fondamental pour l'Internet c'est qu'à l'Internet ou il y a eu une tendance à l'Internet vu que l'Étiquette Amar 404 l'Internet dans Tunis s'écroule c'est tout centralisé autour du modèle HATI donc ce qu'on a fait c'est qu'on va garder le monstre donc il faut protéger et en même temps essayer de le changer c'est tout le challenge avec l'équipe qu'on a bien travaillé à l'époque pour faire ce changement c'est tout le monde il y a des choses il y a des choses mais ne sont pas l'éteintes c'est dommage mais c'est ce qui est c'est tout le monde c'est tout le monde il y a des choses et c'est tout le monde il y a des choses mais il y a des choses il y a des choses qu'on a quitté notamment l'Internet et le modèle qui s'est transformé et qu'il y a un rôle c'est quelque chose qu'on a得ter c'est aussi le nom de l'Internet on est-il c'est quelque chose On a créé un modèle qui est ouvert, un modèle qui, aujourd'hui, est dans ses fruits, même si on ne pourrait plus faire mieux, mais quand même, le modèle est bloquant. C'était une expérience pour moi d'aller à une grande entreprise, donc un management différent. Ce n'est pas uniquement une entreprise qui a tendance d'être lourde sur le plan travail. Il y a 10 000 employés à gérer, il y a 50 millions de dinars de cash à faire transiter entre les bureaux de poste, 50 millions de cash à faire transporter. C'est des responsabilités derrière, c'est aussi des mandats, c'est aussi des mandats comme les gens, les gens, les gens, les gens, les gens ne sont pas médaillis, les gens, les gens, les gens, les gens, les gens ne sont pas médaillis. C'est aussi un modèle qui est différent. Donc le changement que nous avons essayé d'accès sur le numérique, c'est que nous avons fait des choses dans la poste ou dans la poste, on a donné une stratégie commerciale que nous avons fait. mais le potentiel de la poste c'est aussi d'assurer ce changement-là. Le rôle de la poste est essentiel, mais comment faire évoluer la poste vers un modèle qui utilise le numérique et nous rejoins le modèle archaïque, qui est juste pour le cash, le papier, le versement en CCP. Et donc, nous avons une stratégie, d'ailleurs, qui nous devons faire ce temps-là, ou qui nous aident dans l'e-commerce, le hub, la logistique. Pendant trois ans, c'était un très beau challenge. J'aurais bien aimé y rester plus, parce que la poste est d'assurer le fruit de ton travail, surtout que les postiers adhèrent à ta vision. J'ai choisi d'adhérer à une vision et de porter la vision au Marac. Après, j'ai choisi de vivre une intégrance internationale pendant deux ans et demi. C'était à l'UNESCO. L'UNESCO, je m'appelle en tant qu'expert, donc ça m'a permis aussi de l'avoir de l'intérieur. Une organisation internationale dans le domaine de la liberté, dans le domaine de développement du numérique. En fait, c'était très compliqué, très riche. Surtout que j'étais le plus jeune ADG qui a pris en poste l'UNESCO. C'est une fierté pour moi. J'étais le premier tunisien à prendre le poste aussi d'ADG, de communication et information. Le second, c'est Taufchik Jlasi, mais le premier, c'est Taufchik Jlasi. Tounsi Zeda. Donc c'est la première fois, c'est le premier, c'est le premier, c'est le poste. Quand j'étais appelé pour revenir en Tunisie, pour avoir ce poste ministre, je n'ai pas hésité. L'UNESCO, c'était des sujets que je maîtrise, des sujets que j'ai essayé, que je travaille dans un environnement quand même qui n'était pas aussi compliqué que vivre une année en tant que ministre. Surtout en temps de la COVID, on sait que c'est un secteur qui est sinistré. C'est un secteur qui est en tant qu'un secteur, qui ne sont pas rendus à l'aide de l'once, donc j'ai raison quand même. C'est le dernier COVID. Puis le dernier COVID, on a levé les chériquettes de call place ka ameline de moins de 70% ou de la moins de 60% de régression dans le chiffre d'affaires. On a vraiment fait carrément ce secteur férif. Je suis dit qu'il n'y a pas du tout, au moins, j'ai été de la chériquette de l'état pendant l'année, où l'axe a eu le הר j'ai. pour pouvoir relancer certaines choses bon j'aurais pu faire mieux une année ça ne me permet pas de voir le fruit d'un travail j'ai laissé beaucoup de dossiers les amis qui ont été à l'aise d'ailleurs c'est un secteur vital c'est un secteur un pilier de l'économie et en même temps ces challenges et ces changements sont énormes ils ne sont pas des petits changements ils ne sont pas des petits points ils ne sont pas des petits points ils ne sont pas des petits points ils ne sont pas des changements et ils ne sont pas seulement 5 à 10 ans une chose que je valorise au sein de 2015 c'est qu'on a relancé un nombre de projets qui ont été misés, faisaient il ne faut pas parler de ça il y a des projets qui ont été misés en même temps de faire le retard mais il y a beaucoup de choses Il n'y a pas de fait que la résidence finale Mais il n'y a pas de fait que la résidence Il y a des contraintes que nous vivons Au moins, il y a des années C'était quelque chose C'est quelque chose que je suis fier Et même si l'équipe a été aussi C'était pas facile Sur tous les plans On a peu de ressources On peut voir beaucoup Mais il y a des ressources humaines Et donc Alhamdallah Voilà, c'est le bilan Je continue Bien sûr, l'expérience humaine Il fait domaine du numérique Mais après, sur d'autres cieux Et sur d'autres profils J'aime bien J'aime bien J'aime bien Si c'est ta modestie J'aime bien 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 Public Institutionnel Dans la région C'était à Berlin J'aime bien 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 Bc J'aime bien C'était ça le message que nous avons fait. L'ouverture du secteur public avec la société civile, avec les sociétés de start-up, est bénéfique à 100%. C'est là où tu peux innover, c'est là où on peut changer la donne. Les start-ups ne se mettent pas en valeur. Les sociétés civiles se mettent en valeur sans vraiment contribuer. Le mot, c'est qu'on a ouvert les portes à cette société, à cette start-up, pour amener une application. Elle est devenue une référence à l'échelle internationale. On a été cité Warta comme étant une première application qui utilise le blockchain, qui est à un niveau régional comme une référence. Il y a eu énormément d'organismes de postes mondiaux qui ont reconnu l'effort de la poste à l'époque. Il y a eu beaucoup de postes qui ont voulu s'inspirer de l'expérience de la poste. Il y a eu l'importance du partenariat public-privé. Il y a eu le chapeau réglementaire lourd à faire. C'est juste un accord commercial qu'on a trouvé entre la poste et cette société. Ou même si nous devons donner l'application, n'utilisent pas d'application de la poste que d'un modèle Win-Win ou la société. Je pense que c'est une bonne expérience à citer aujourd'hui. Le blockchain est un peu d'accord, tout le monde en parle. Tout le monde en parle depuis les années 2015. Quand j'ai participé à un think tank international, on parlait de la gouvernance Internet et on a cité notamment l'importance de la décentralisation. Et le modèle décentralisation, donc on parle de blockchain comme une technologie qui peut promouvoir la décentralisation. Mais concrètement, on ne voyait pas d'applications concrètes réelles. Des petits prototypes monjoudines, mais réellement il n'y avait pas d'applications concrètes qui étaient monjoudines. On a utilisé le blockchain pour faire ça et ça à l'époque. Et donc on va essayer de créer par les moyens de bord, les fonds, les bailleurs de fonds, les monjoudines. Et donc on a trouvé des petites équipes de développeurs qui ont cru les technologies. Ils ont cru les technologies à dire, ils ont fait des technologies à dire, ils ont fait des applications à dire. Ils ont fait des transferts, ils ont fait inspirer d'autres applications. On a fait d'autres applications, ils ont fait des applications, ils ont fait des applications dans le monde bancaire qu'au niveau de la poste. Les méfouches de l'application de Jikash en deux mots, comment on dit ? À l'époque, il y avait une polémique autour du Bitcoin. Le blockchain, ce n'est pas le Bitcoin. Le blockchain, c'est une technologie. Le Bitcoin, c'est une application, c'est une monnaie virtuelle. Et la monnaie virtuelle, c'est comme une application du blockchain pour la faire circuler. Donc du coup, on a démystifié les choses. On ne parle pas de Bitcoin, on parle de DigiCash, d'une application qui utilise la technologie blockchain, qui utilise le blockchain aussi dans un modèle centralisé. Ce n'est pas un modèle distribué, mais on peut faire évoluer le modèle distribué qui est plus compliqué à gérer. Ce n'est pas un modèle centralisé parce qu'on avait des contraintes bancaires. On a eu une réglementation des banques dans un modèle décentralisé. Donc il fallait avoir ce lien avec IDINAR, pour des contraintes réglementaires pures et dures. Donc, par la même occasion, on essaie d'assurer le transfert d'argent rapide, donc avec la logique de la blockchain. Et puis après, on a commencé à créer des wallets au-dessus des wallets IDINAR. IDINAR, c'est aussi un modèle centralisé, un modèle de compte bancaire, de compte bancaire virtuel en fait. On a démystifié à l'échelle internationale, tu peux en deux ou trois clics. Et ça, c'est qu'on parle de banque virtuelle. En fait, c'est ça. Ma'ad al-Boost a fait sa banque virtuelle depuis la création du IDINAR, depuis les années 2000. Mais on n'a pas voulu reconnaître le statut de banque virtuelle aux banques en ligne. Et l'IDINAR est considéré comme des comptes bancaires. Elle a la même réglementation que les comptes traditionnels. Ce qui est déjà, normalement, la Banque centrale aurait dû encourager plus les comptes virtuels et les comptes en ligne. Aujourd'hui, on a la même réglementation, que ce soit une banque en ligne ou une banque traditionnelle. On a essayé de créer un modèle différent, un modèle qui crée des wallets. qui ont une souplesse plus accrue au niveau des changements et des transferts d'argent entre wallets. Mais pour respecter la réglementation, on a amené sur la couche IDINAR. Il y a des comptes virtuels reconnus par la Banque centrale. Donc, ça m'a des contraintes réglementaires qu'on a pu surpasser pour implémenter la blockchain. C'était le vrai challenge à l'époque. Il y a des réglementations, il y a des réglementations, il y a des réglementations depuis. Et à ce modèle traditionnel, classique, en fait, que tout le monde reconnaisse. Parmi les questions, je retiens deux choses. Partenariat public-privé, est-ce que ça peut avoir, voilà, drainé comme opportunité, je dote dans ma chérie ou dans ma chérie, ou quand j'ai des contraintes au cadre réglementaire ? Tu as dit le projet qui a été complètement défiguré, du moins de sa vision initiale, à cause de contraintes légales, etc. Je veux dire, aujourd'hui, qu'est-ce que tu trouves le plan entre les partenariats publics privés ? Ou c'est quoi les principales limitations ? On a essayé de trouver un modèle qui conforme à la réglementation, pour gérer des comptes, pour gérer des wallets, etc. Et donc, le plan que j'ai dit, c'est qu'on a essayé de trouver un modèle qui est conforme à la réglementation privée. Il y a une fois qu'il y a un cadre réglementaire, mais le cadre réglementaire est très lourd. Il faut que le secteur public soit en train d'avoir une start-up sur le risque. C'est-à-dire qu'il y a un projet qui s'adresse dans le marché public, l'acheteur public qui a fait appel d'offres, la réglementation protège l'achete public, il faut que ce soit en train d'avoir un risque au niveau où le projet ne s'adresse. Donc, si tu as choisi la société qui s'adresse dans le marché, c'est qui s'adresse dans le risque. Si tu as choisi que le marché public soit en train, tu sais que l'acheteur de la chaleur, tu sais que le marché public soit en train de faire des affreux, des affreux, des affreux, des affreux au niveau de l'acheteur public. Dans le partenariat public public, c'est quoi ? Et en dessous, car nous devons faire un projet comme la DGK, il faut que le partenariat public public s'adresse quand vous aurez l'acheteur et que les affreux de la région al-Risque. Ce projet naturel n'est pas dans le cas. C'est un projet innovant, c'est un projet technologiquement élevé. Donc, du coup, tu ne peux pas pouvoir travailler en ligne. La réglementation ne peut déjà pas se dérouler. Alors, c'est parce que nous devons donner un autre procédé pour nous aider ou un socle de la DGK pour ne pas avoir eu aucune échappatoire par rapport à la réglementation en cours. Et donc, l'arrivée dans le secteur public, ce qui n'est pas trop lus sur le risque dans le cadre du marché public, ou dans le cadre des partenaires publics privés, c'est ce qui fait un frein énorme. Et vous savez, il y a des difficultés qui sont dans les responsables. Parce qu'il y a des difficultés qui sont dans le marché public, il y a des réglementations qui ont établi les procédures. Par contre, dans le marché public, dans le partenariat public privé, ce n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas, le partenariat public privé, c'est un risque. Si tu as pris le risque, et tu as pris le risque dans le cadre du 96, le cas de la pénale, les gens qui sont tous les âges, ou de ce risque que tu as pris, cela peut être un risque qui s'appelle, et les émissions qui sont en train de me faire peur, que tu as pris un partenariat public privé, sans avoir un nouveau, par contre, tu as dit le blockchain, par contre, des technologies nouvelles, par contre, tu as aimé le digitalisation, et rien ne s'en soublier, et le ménageur, Et ensuite, il y a la rupture du secteur public et dans le secteur public et dans le secteur public avec des mesures qui ont mis en place. Donc, vous avez mis en place des secteurs public à 96. Il y a quelqu'un qui me dit que vous avez mis en place des mesures qui ont mis en place. Et vous avez une tipe de rétablissements et vous avez mis en place de l'arrivée aujourd'hui. Pas d'un partenariat public privé, c'était un franc. Mais même pour rapport à la recherche public, il y a déjà pas de risque. En tant que l'adresse dans l'éducation, il n'y a pas de gens qui prennent des risques et qui prennent des risques et qui prennent des risques, et qui prennent des risques en ce moment. Qu'est-ce que l'innovation? Il n'est pas le cas. Nous devons dire aujourd'hui qu'on peut dire que dans nos pays, nous devons nous sortir de l'éducation que le secteur public est un secteur qui doit travailler avec une bieureaucratie. Aujourd'hui, nous sommes dans l'adresse de l'adresse, et le secteur du public, nous nous débrouillerons l'éducation. Et l'éducation est l'éducation est l'éducation. Si nous nous sommes en ce secteur public, nous devons penser à l'éducation et à l'éducation, c'est une révolution. Nous avons aujourd'hui, nous avons vu que nous devons réagir, et nous avons vu l'éducation et le gouvernement, ou le gouvernement, qui nous devons nous suivent par le objectif. Nous avons pu parler de nombreuses de la majeure, par exemple, dans l'éducation. Mais qu'est-ce qui est-ce que le contrôle, qu'est-ce qui est-ce que le contrôle ? Il n'a pas de l'éducation, il n'a pas d'éducation. Il n'a pas d'éducation, il n'a pas d'éducation. En tant qu'on t'rapporte par l'éducation, vous avez été créés l'éducation et la bieureaucratie, et vous avez eu l'éducation qui vous dérouille. Si on est, il n'a pas d'éducation à l'éducation, Donc, quand tu faisais plus un projet fichal, mais tu n'as pas vu les procédures, mais tu n'as pas vu les procédures ? Oui, n'as pas vu les procédures. Et quand tu faisais quelque chose à travers les pays, et quand tu n'as pas vu les régulations, tu n'as pas vu les expériences ? Exactement. Et c'est le problème de notre pays, si tu n'as pas vu la santé ou tu ne sais pas si tu n'as pas vu les technologies générer du public au sein du public. Tu n'as pas vu la liste, tu n'as pas vu la société, mais tu n'as pas vu la toute façon ! Tu n'as pas vu la société par le public. Et tu n'as pas vu les éclatifs et ses riftages. Et le sens où tu n'as pas vu la société le public au sein de ce secteur public. Oui. Quand on parle de nouvelles technologies, on parle du blockchain, qui a commencé à être implémenté dans DigiCash dans l'offre qui a donné le concept c'est-à-dire qu'il y a des organisations dans le monde, dans le monde, il y a une échelle régionale, etc. Qu'est-ce que tu vois sur la blockchain ou sur le futur qui a donné la promesse de la blockchain ? Est-ce que tu as un casquette d'entrepreneur qui a fait des marchés sur la blockchain ? Tu as un background de chercheurs ? Tu as travaillé sur l'administration ? Donc, c'est une question qui a fait des marchés, pas des Bitcoins et tout le monde. Comment est-ce que cette blockchain aujourd'hui ? En quoi elle peut nous servir ? Je vais vous rappeler un peu sur le tarif, parce que c'est très important que l'on parle de ce qu'on parle, et on peut dire qu'on a donné une belle opportunité dans ce temps, dans ce temps où j'ai été en place et j'ai travaillé avec l'application DigiCash. Alors, je vais vous parler de ce qu'on parle. La première chose, c'est qu'on a démystifié le temps, grâce à ce buzz et à l'utilisation, et à l'utilisation de la blockchain et à la Bitcoin, Et on a dit que les gens ont fait la blockchain, ou que les Bitcoins, ou que nous, ils ont fait la difference et qu'ils confondent que la blockchain, c'est la Bitcoin. Donc, on t'a dit que j'ai créé la DigiCash, une application où tu te dis que c'est une base de la blockchain, parce que ce n'est pas Bitcoin. Ah, on t'a fait Bitcoin. donc à l'école ils ont voulu voir c'est quoi c'est le bitcoin, le bitcoin c'est interdit ou les lois de change alors que ce n'est pas vrai c'est quelque chose qui est basé sur l'IGCache, elle est basée sur l'IDINAR l'IDINAR c'est des comptes virtuels qui ont mis en amal fine ou ils ont mis les inscriptions scolaires, universitaires j'encourage les jeunes à dire que les comptes prépayés c'est vrai que les comptes prépayés, même dans le monde, les comptes prépayés et les comptes prépayés ils ont mis des comptes prépayés, ils ont mis les comptes prépayés au lieu d'utiliser le cash donc c'est une chose, le temps de faire, il s'agit d'un des comptes virtuels les comptes virtuels, ils n'ont pas de carte d'IDINAR, ils n'ont pas d'inscription ou d'un des comptes universitaires, ils n'ont pas d'utilisation ils n'ont pas d'utilisation d'autres utilisateurs donc ils n'ont pas d'utilisation d'applications mobile et ils n'ont pas d'utilisation d'avoir des comptes immédiats avec 2-3 clics en mobile donc c'était l'occasion au nord qu'on a créé en ce moment où on a créé des GKH et on a fait le concept comment est-ce qu'on a créé le concept ? on a dit que le blockchain peut s'appliquer au-delà du modèle Bitcoin donc Bitcoin ou autre chose mais il n'a pas une chose qu'on a créé un peu malheureusement tout est-ce qu'on a créé c'est vrai qu'on a créé la CTI ou qu'on a créé la carte CTI ou qu'on a créé la carte la carte technologique internationale mais quand on a créé la banque centrale pourquoi la banque centrale n'achapote pas la création d'une coin tunisienne ? c'est-à-dire qu'on a créé la technologie blockchain on a créé une monnaie une monnaie crypto et cryptocurrency et c'est tout le monde on a créé le chapeau de la banque centrale on a créé l'opportunité et tout ça pour que l'on a créé la monnaie on a créé la dinar sur l'eau car on a créé la monnaie qui permet peut-être d'un modèle de monnaie comme l'aslanée l'adée vers une monnaie j'ai dit et peut-être les sociétés et les startups pour que l'on ait été mais quand même il y a une monnaie il y a une monnaie C'est-à-dire qu'il y a une base du blockchain, c'est-à-dire qu'il y a un coin tunisien, c'est-à-dire qu'il y a une première, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de centrales. Elles vivent dans ces choses. C'est-à-dire qu'il y a Chine, Digital Yuan, l'Europe, Digital Euro. C'est-à-dire qu'il y a Nijéria. Exactement. Nous avons dit qu'il n'a pas besoin d'euros. Il 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 n'a pas besoin d'euros. Et c'est-à-dire qu'il y a l'honneur de l'euros. Il n'a pas besoin d'euros. Il n'a pas besoin d'euros. Et il n'a pas besoin d'euros. Il n'a pas besoin d'euros. Donc, il n'a pas besoin d'euros pour être plus ouvertes à l'international. Et pour nous dire que nous sommes tous les jeunes. Il n'a pas besoin d'euros. Nous avons déjà essayé de faire le temps. Nous avons pensé qu'on a envie de faire. L'ar蛾 de la Banque Central, j'ai vu beaucoup d'initiatives. mais qu'est-ce que je vois je ne vois pas de concret et c'est ça ce que je peux reprocher à la banque centrale tunisienne mais en 2018 l'Elioum a tenu quelque chose de concret vis-à-vis de la coin tunisienne ou vis-à-vis du usage d'une monnaie virtuelle à l'instar de ce que alors qu'on était prêt la société elle était prête ou on a créé un précurseur ou à l'instar de ce qu'on a créé donc c'est un peu différent d'une réalisation à l'intérieur de Tunis ou d'une concrétisation des idées que nous avons créé dans la société dans l'expérience on défend un peu la blockchain ou de dire les regrets on n'a pas investi plus que la blockchain d'une manière palpable et concrète certainement il y a une question ou l'arbeid qui se pose cette question qu'est-ce que ça permet ? j'ai l'air d'une use case par exemple qu'est-ce que ça a permis ? qu'est-ce que ça a changé des systèmes classiques traditionnels ? qu'est-ce que ça a changé des systèmes classiques traditionnels ? qu'est-ce que ça a changé on a initié l'usage du mobile payment à travers avec les ussd ou de l'application Tadijikaj on a l'air d'une l'application Tadijikaj avec des partenariats avec Mastercard avec plusieurs autres partenaires bon c'est pas le modèle blockchain mais quand même le mobile payment et les usages d'applications pour envoyer et encaisser un mandat c'était pas possible à travers Dijikaj donc l'UUM D17 elle permet le modèle paiement électronique avec du QR code sécurisé ça c'est aussi le résultat de ce que nous avons initié avec Dijikaj et avec toute l'équipe qui a été créée à la D17 d'ailleurs on a cru à la réalisation de cet objectif c'est ce qu'il fallait faire exactement après entre l'UUM il y a un aspect qui n'est pas peut-être 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 la partie l'interopérabilité l'UUM l'ouverture de ces applications sur le modèle bancaire l'ouverture de ces applications pour qu'on ait accès à des plateformes internationales qui payent pas les autres c'est ce qui nous avons c'est ce qui nous avons des applications fait maison dans les TUNES dans les TUNES et nous avons jusqu'à ce moment pour qu'on ait des frontières tunisiennes et si vous savez pourquoi les frontières tunisiennes s'il vous plaît pour qu'on ait des marchés mondiaux l'UUM et qu'on ait des applications jusqu'à ce qu'on ait une super app le modèle tunisien qui s'il vous plaît pour qu'on ait plus de l'argent ou alors que lorsqu'on fait des innovations ou d'un start-up on n'a pas parlé du marché tunisien il n'a pas parlé au-delà c'est principalement dans le TUNES pour qu'on a parlé avec le monde et qu'on a parlé avec le monde et qu'on a parlé avec le monde et qu'on a parlé Paypal et qu'on a parlé avec le Paypal ou D-D-SET ou d'un bonouk qui s'il vous plaît ou 3 ou 4 ou 4 applications qui s'il vous plaît mais nous nous sommes d'abord nous nous sommes d'abord à la clientèle de nous des milliers et des millions vous n'allez pas vous n'allez pas vous n'allez pas vous n'allez pas financière aujourd'hui qui n'allez pas 1 million de clients vous n'allez pas vous n'allez pas vous n'allez pas d'un bonouk dans le Pagny ou dans le CCP ou dans le bonouk qui n'allez pas grâce au crédit réellement le marché est petit on ne peut pas vous n'allez pas de marché donc on a donc on a la logique sur la frontière tunisienne sur la clientèle tunisienne je vais à la diaspora ou à la diaspora en tant que les applications qui ne sont pas vous n'allez pas vous n'allez pas vous n'allez pas dans le Internet ou vous n'allez pas connecter sur une adresse IP internationale les applications que vous n'allez pas donc on a un VPN et on a connecté à un VPN à un VPN mais je n'allez pas toutes les applications donc ça c'est en voyage dans le pays de l'autre vous avez dit qu'il y a 20 dinars qu'il y a 20 dinars que vous n'allez pas vous n'allez pas que vous n'allez pas que vous n'allez pas que vous n'allez pas ou que vous n'allez pas ou que vous n'allez pas ou que vous n'allez pas il suffit la majorité des applications sont filtrées au niveau de l'Internet pour protéger contre les deux sourires mais finalement il n'allez pas complètement de récipes internationaux je crois que vous n'allez pas que le marché est-ce que vous n'allez pas que vous n'allez pas de récipes pour développer l'Internet afin que vous n'allez pas de récipes de l'application la plus grande qui n'allez pas de concurrence avec les grandes banques les tounisiennes qui n'allez pas donc aujourd'hui tu me dis qu'il n'y a plus de récipes que le risque qu'il n'allez pas au monde je crois qu'il faut qu'il n'allez pas d'autre aujourd'hui qu'on dit qu'on a créé une coin tunisienne à l'époque qu'il n'allez pas 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 d'autres opportunités pour éviter la convertibilité du dinar et je �rays qui réconnu comme des monnaies je suis heureux aujourd'hui je suis un modèle tunisien million j'oustкие les applications C'est la même chose. Par exemple, il faut connaître le VPNTools. Oui, il faut connaître le VPNTools. Ou est-ce que c'est sécurisé ou pas. Mais quand même, c'est un frein pour les diasporas tunisiennes et les diasporas tuens, pour que nous nous avons les applications. Nous avons le choix pour la finance, mais c'est un des challenges de la Decentralized Impact ou la Inclusion de la Blockchain. C'est une chose qui trouve que les diasporas sont réunis dans les dernières années. Le concept est la remittance. Les flux, les hygiènes et les barats sont digitalisés d'une certaine manière. Et jusqu'à ce moment-là, on tape la devise des banques centrales. On peut créer des flux et les envoies. Faciliter les flux. Faciliter les flux dans la chaîne internationale. On t'oblige à passer par des réseaux internationaux bien maîtrisés. C'est vrai qu'il y a des risques de blanchiment en Giro avec Aléjoum El-Habou. Il m'a aidé à travers des garants en fait, partie tierce, pour rassurer qu'il n'y a pas de blanchiment. Mais on dit qu'il y a des utilisateurs, tous les gens, il faut peut-être revoir les règles. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont d'autres nationalités. C'est un problème, c'est pas un problème. On peut obliger les nationalités d'autres. Mais on est Tunis. Il y a des gens qui sont Tunis. On veut donner des flux aux pays. On ne veut pas qu'un étranger qui vit dans une autre pays. Il veut qu'il y a des flux à Tunis pour une raison ou autre. C'est pourquoi il faut créer des facilités pour Tunis. Et créer des incentives. Pourquoi est-ce qu'il y a un compte dans la France ou dans la Hollande ou dans la France ou dans la France ? C'est-à-dire qu'il y a un compte bancaire sur une banque virtuelle en France. Mais qui est résidente au Paybar ou dans les Etats-Unis. Et donc, nous sommes en Tunis. Pourquoi est-ce qu'il y a un compte dans la France ou dans l'Italia ou dans l'Amérique ? Sur un compte virtuel dans Tunis ? Et pour ce compte virtuel, je n'ai pas besoin d'avoir une agence à Paris ou à New York ou à New York. Mais on a fait des relations avec l'agence. Le bancaire est Blady, par exemple, dans l'application. Une banque virtuelle. Et vous êtes sous le chapeau de la banque centrale. Et vous avez des conseils pour les transfert d'argent. Et vous avez des conseils qui ont été conseils. Vous avez des conseils qui ont été conseils des revenus sur le pays, sur le compte de ce pays. Et vous avez des avantages. Vous avez des avantages. Vous avez des avantages. Non, vous avez des avantages. Vous avez des avantages et vous avez des avantages. Vous avez des avantages. Vous avez des avantages et vous avez des avantages. Vous aurez des avantages sur ce site. Vous avez des avantages sur le compte. Et vous avez des avantages du compte franc. Vous avez des avantages internes. Vous avez des avantages dans l'agence de l'argent. Ce concept est un exemple. Dis-moi de donner les avantages. Je n'ai pas d'exemple. C'est quoi l'American Express ? C'est un réseau ? C'est une banque. Il n'y a pas un banque. ils se grèvent sur les banques traditionnelles et ils créent des services où tu adhères et le flou qui transite par l'American Express le volume on a un équivalent d'American Express qui te donne des avantages voyage sur Tunisère voyage sur CTN des remises au niveau de la douane des frais douaniers on a beaucoup d'incentives des intérêts, des comptes bloqués des déplacements plusieurs, on peut être innovant au niveau de ça et de créer des opportunités les diasporas on a des choses mais on a des encouragements c'est facile à utiliser c'est en ligne il n'y a pas besoin d'une agence on a une banque à un moment des agences à quoi sert aujourd'hui on parle d'une agence on parle d'un recrut ou ils recrutent pour ces agences-là c'est des frais simplement pour permettre à certaines personnes d'aller vivre et toucher des salaires en devise on touche le modèle et ça, ça peut être utilisé sur la base du blockchain je vais vous dire Digital Finance avec le blockchain on a fait énormément de solutions et de services et tu peux avoir des partenariats aussi on va créer cette plateforme qu'utiliser aujourd'hui c'est permis aujourd'hui on commercialise notamment pour les paiements en ligne l'idée c'est de créer un hub qui permet d'être ouvert vers toutes les applications et toutes les banques on parle d'un hub traditionnel il y a tout le contrôle de la banque centrale où il y a un hub où le bonheur traditionnel il y a un hub qui est connecté à l'économie où ils ont besoin d'un organisme de paiement où ils ont besoin d'un hub ça c'est un hub traditionnel des années 80 c'est plus ça on a un hub des applications mobiles des banques en ligne des wallets sur plusieurs applications et qu'on connecte à l'hub ça permet des opportunités énormes le transfert d'argent qui va être les prochains réseaux du futur comme le SWIFT ou le réseau Visa ou le réseau Mastercard c'est des géants il y a d'autres réseaux ou le concept ce n'est plus le même réseau où tu as accepté le transfert d'argent ou le Western Union ou le Monogram ou le Colham non on est en train de voir d'autres réseaux avec des hubs virtuels ils ont accueilli la facilité de transiter avec des faibles coûts d'ailleurs avec les décals les plus importantes le transfert est moins cher et moins coûteux et moins coûteux le plus important Il y a plusieurs implémentations aujourd'hui ou des applications que l'on peut imaginer autour du Bitcoin Il y a plusieurs autres plateformes que l'on pourra utiliser Mais il y a un concept sur le blockchain qui est venu à l'écran Il y a des exemples mais il n'y a pas d'application mais il y a des smart contracts Aujourd'hui la technologie blockchain permet de voir des contrats virtuels des contrats intelligents Tu peux mettre des algorithmes derrière ces contrats-là On a le contrat aujourd'hui une personne A et une personne B Une fois que les conditions ne sont pas satisfaites le contrat est rompu d'office Voilà le contrat il passe des algorithmes qui peuvent traiter les anomalies On a aujourd'hui un exemple C'est très important de citer cet exemple-là Au moins il y a deux types d'applications On a pas eu le temps vu la période d'une année et demi et un mois d'ailleurs Il n'y a pas eu le temps Il n'y a pas eu le temps pour faire au moins d'initier de nouvelles idées ou des projets innovants Mais l'application du blockchain c'est tout C'est le système de gestion Il n'y a pas eu le temps C'est tout Il n'y a pas eu le temps J'ai déjà fait une réunion Il y a un an C'est très bien C'est tout On a eu le temps Ok Mais concrètement Ok C'est tout On m'a eu le temps C'est tout On s'acquérit On s'acquérit ... c'est combien tu vois ? c'est le modèle c'est le modèle c'est le modèle d'arrivée à base d'une application tu installes l'application et ça y est c'est le modèle d'arrivée c'est le modèle d'arrivée je contrôle mais c'est un problème un contrat virtuel sur une plateforme tunisienne distribué on n'a pas de problème ils ne sont pas servis 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 au niveau local non au niveau régional si on crée des contrats sur la base de la technologie blockchain on a des conditions je notifie que j'ai un véhicule je bénéficie dès que j'ai signature de ce contrat des incentives il y a un engagement il y a une fiscalisation ou la plaque il y a un numéro il y a un numéro donc les gens de manière transparente ont accès à toutes ces informations la plaque de matriculation le contrat est mis le premier chef venu le premier service il y a une petite règle pour qu'elle ait une condition pour qu'elle ait une condition donc automatiquement le contrat il s'accroche automatiquement on ne s'accroche si tu dis le lignement pour qu'elle soit une règle il y a une règle c'est une règle c'est une règle pour qu'elle ait une autre donc aujourd'hui on a un système qui est sur la place de la technologie blockchain qui est sur la place des algorithmes qui traite la règle qui est sur le code on va prendre une condition ou sur le système du smart contract il y a une règle donc tu peux pas dupliquer le smart contract car maintenant il y a un règle qu'on a un règle et nous avons une règle qui ne sont pas encore dans les règle dans le tounos où il y a un règle et il y a une règle et il y a un homme qui s'accroche et il y a un règle avec des choses qui sont vraiment aberrant. Donc, du coup, si on imagine un système à base de smart contract pour la gestion de ta rouxasse, c'est quelque chose qui pourrait vraiment faire une révolution au niveau de la gestion des taxis où les taxis, c'est la base de compteurs que tu peux implémenter. Tu veux te rouler dans le place, te rouler dans le kilométrage, te rouler dans le trafic, te rouler dans le luxe, te rouler dans le café. On a besoin d'un jour, on a besoin d'une condition pour l'entreprise. Il faut que tu devais ans que tu devais aller à la file de cosmique, donc si tu devais avoir une condition pour moi que j'ai la question, c'est ce système qui va dire ça, il va pas avoir un système de développement ou du VAL, ou du Wiat, ou de l'Hiver, ou de la tika, ou des tasques le fauteuil et des tasques inhabites, ou des tasques d'éclosage. Tout vous sont tous des cas de tournée autour des organismes qui travaillent dans le temps, afin d'echer une structure comme ces rachs ou d'ematerialiser une autre sur la base d'un système blockchain. Et c'est ce que nous aimons, à l'aigle, nous ne pouvons pas faire. Malheureusement, il y a le temps, nous n'avons pas pu. Les start-up peuvent peut-être proposer ça à l'ouzard de l'nakle pour révolutionner le système archaïque qu'il y a aujourd'hui. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a un peu de temps. La deuxième implémentation ? La deuxième implémentation est ce qu'il y a aujourd'hui. Mais quand même, ce serait très facile de le faire. Je pense que en tout cas, il y a des systèmes biotiques. Les systèmes biotiques, aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives sur les bus, sur les métros. Il y a un appel d'offres pour installer un système biotique. Il y a un système biotique dans le banlieue. Mais je pense qu'un système biotique en tant que Tunisien, t'a droit à un pass. Il y a un transport. Après le transport, il y a un ticket, l'essentiel, il y a un système qui me permet d'avoir accès au transport public. Un système, autour de cette carte-là, de ce concept de la blockchain, créer un contrat entre les pays et les pays et les pays. Il y a un système qui permet d'envoyer un taxi ou un système biotique où il y a une traçabilité de ces mouvements ou de ces transports. Finalement, ce n'est pas le objectif ? Il y a des personnes qui prennent le système public qui devraient les subventionnés pour permettre le système biotique. Il y a un système qui est un système biotique. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un système biotique. C'est un système biotique de la piscine, de la metro ou de la tron, ce serait transparent. Faisons les en응aux pour donner la72e et les clients qui prennent une cléine destellement dans cette pays L'application qui permet d'avoir une cléine d'avoir accès à C'est l'occasion de cette cléine et d'éclosé une cléine ou de RECELEC, qui ont travaillé notamment Avec la Réation Ou elle est de la la campagne sur la cléine directe Il n'y a pas d'application, mais il n'y a pas d'application, mais il n'y a pas d'application, mais il n'y a pas d'application. Il n'y a pas d'application, il n'y a pas d'application. C'est un système biotique qui est à base de blockchain, qui est dématérialisé. Si je n'ai pas d'application, il n'y a pas d'application. Il suffit de composter les compensations. Il n'y a pas de droit à la rentabilisation au niveau du système de transport, aussi bien public que privé. C'est un peu révolutionnaire. Je pense que le blockchain s'apprête très bien. Il n'y a pas d'application de ce type. Il n'y a pas d'application. Mais ils ne sont pas implémentés au niveau national. C'est toujours au niveau local. Il y a des systèmes de transport en terre. Il fonctionne de cette manière-là. Il n'y a pas d'application. 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 Il suffit que tu passes ton système de compensation. Le système se calcule à la fin. Tu calcules les frais qu'on a mis à chaque mois. Une sorte de passe de transport universel. Il y a un truc qui peut être utilisé. Ce n'est pas au niveau de la localité. Mais au niveau national. Il y a des droits qui compensent les entreprises. Il y a des entreprises qui sont en France ou en Sfax ou en Medina. C'est une fois que je suis arrivés au transport public. Je passe le while torić ont few morts. Il y a des frais. Je n'aime pas Le besoin de savoir que vous rentrez à chaque mois естноur. Peut-être que nous avons pu les aider à faire directement les différentes aides. C'est clair. Merci d'avoir regardé, Mouaz. C'est fidèle toi-même dans les secteurs. Nous avons parlé de la décentralisation. C'est très important la décentralisation de la blockchain. Donc nous avons les deux applications qui nous ont fait en fait. Mais bon, bien sûr, il y a une personne qui a dit « Khamam » dit « M'Avkar ». Et il y a énormément d'idées. L'Avkar, je pense qu'on en a eu plusieurs. Peut-être que je m'en ai dit. Peut-être des conseils qui vont être inspirés de l'Avkar que j'ai dit. Donc, je vais commencer par l'Avkar de Tunis. Que serait le conseil de Mouaz ? Quel est le conseil de Mouaz ? Dans l'âge de Mouaz, dans l'âge de Tunis, je vais commencer par l'Avkar de Tunis dans le domaine innovant. Avec l'aspect d'innovation et de l'innovation, je vais commencer par les sentiers battus. Je vais commencer par le système établi. Je pense que le premier conseil est de persévérer. et voilà, un conseil. Il n'y a plus de marge, pas d'un ouvrage. Et on s'assemblent à de l'arrivée, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent à la richesse, et qu'il y a plus de gens qui passent à la richesse. Il y a beaucoup de gens qui disent « le réseau qui te permet de vous abonner c'est assez important de connaître des gens mais aussi il y a un élément très important, c'est le travail il y a le travail, le travail, le travail il y a le PC, on peut résister l'environnement que je ne compte pas il faut que tu joues en persévère pour développer et réaliser nos objectifs c'est la première chose qu'il y a la première chose c'est une chose de la formation c'est l'argent facile en fait. Il va en faire des choses petites mais en contrepartie, il va en faire une innovation, il faut persévérer. Une autre chose qui nous a dit c'est qu'il faut croire sur les capacités de nous, et qu'il ne faut pas hésiter à frapper à la porte des décideurs. C'est un très bon exemple, parce qu'il est critique envers l'autorité, le gouvernement, mais en même temps, je pense que c'est très important de le faire, ce genre de critique. Pour changer la donne, il faut qu'on essaye aussi d'être critique et qu'on s'engage avec le secteur public, avec le gouvernement, avec lesquels il faut présenter des alternatives. Quand on cherche le buzz, on cherche les vidéos qui font le buzz, les likes ou les commentaires, ça n'a rien à changer. Donc il faut travailler et proposer des alternatives, des alternatives concrètes. Alors, ils jouent sur eux, ils jouent sur eux, sur Facebook ou sur les hadiths, ils jouent sur le développement, ils jouent vraiment sur la persévérance avec les ingénieurs ou les start-upers. C'est très important de le faire. On peut critiquer le modèle, mais si on ne présente pas d'alternative, c'est un peu à cœur ouvert. Les expériences passées, les apprentissages et tout ce qui est important pour l'alternative, cette part d'honnêteté et d'authenticité par rapport à l'alternative. Merci infiniment encore une fois. Voilà, c'était tout. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada.